C'est quelque chose que vous avez certainement déjà vu dans les médias ou sur Internet. 84 millions de visiteurs étrangers en 2013, un record mondial, un record historique, et cette année encore, la France a battu ce record. 100 millions de visiteurs qui viendront en France en 2030, ça c'est un chiffre énormissime, la France est un des seuls pays au monde à pouvoir prétendre à ce genre de chiffres. Derrière ces chiffres extraordinaires se cachent en fait une réalité qui est différente. Ces chiffres sont un trompe-l'œil. Ils cachent que certes la France est première destination mondiale, mais qu'elle arrive quatrième voire septième durant les classements en termes de recettes. Que 100 millions de visiteurs qui viendront en France en 2030, c'est un fait, ça se fera, c'est clair. Il suffit simplement de regarder les chiffres du tourisme mondial sortis par l'OMT, et on regarde les courbes, on voit clairement que la France attendra ces chiffres, voire peut-être plus. En gros, en faisant rien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait, la France atteindra 100 millions. Bonjour à tous, je m'appelle Amin Amouche, je suis ingénieur des mines, et je vais vous parler du couteux mépris français. Durant près d'une année, j'ai travaillé à étudier l'industrie du tourisme. Alors, je ne suis pas du tout ici de ce milieu. J'ai travaillé avec un camarade à étudier cette industrie. On a rédigé un bouquin qui s'appelle Le Mille du Laquet, qui essaie d'expliquer, de comprendre un peu ce qui se passe dans l'industrie du tourisme. On est première destination mondiale, on arrive troisième, voire quatrième, voire septième en termes de recettes. Il y a un problème dans cette industrie. Et on a écrit cet ouvrage, c'est une enquête un peu à la Colombo pour essayer de comprendre le pourquoi et du comment dans l'industrie du tourisme. Donc, on a passé une année à étudier cette industrie. On a rencontré tout un tas d'acteurs, institutionnels, professionnels, dans les offices de tourisme, dans les concerts régionaux, ou à Bercy, à Paris, à la mairie. Donc ça, pendant près d'un an, après cette enquête, on a essayé de comprendre vraiment ce qui se cachait derrière ces gros chiffres que je vous ai présentés à l'instant. La première chose qu'on a fait, quand on a pris ce sujet du tourisme, on a regardé un peu, on a essayé de comparer à des grands secteurs économiques. Parce qu'en fait, on a une coutume un peu en France, c'est que quand on parle d'économie, on parle surtout de grosses industries, de nucléaires, d'acierie, d'énergie, d'automobiles. Vous vous rappelez tous certainement l'épisode de Florange, une assierie qui a fermé ses portes, ça concerne aussi ses emplois, c'est malheureux à dire, mais ça a quand même mobilisé toute la classe politique. C'est-à-dire que pendant trois mois, avec l'aide des médias, on ne parlait que de Florange. Donc on a cette culture en France de parler de grosses industries. Alors, les grands secteurs économiques qu'on a pris, l'automobile. L'automobile, ça pèse lourd, c'est 69 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de valeurs ajoutées, et c'est un seul extérieur négatif. Ça veut dire qu'on importe plus de voitures étrangères qu'on en exporte. Un second gros sujet économique pour la France, parmi d'autres, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, ça pèse plus lourd que l'automobile, 80 milliards. C'est une valeur ajoutée qui est supérieure à deux fois celle de l'automobile. Et ça a un solde extérieur positif. Cette fois-ci, ça veut dire qu'on exporte plus d'endroits alimentaires qu'on en importe. Alors, vous êtes assez représentatif dans la salle, puisque les vignobles français sont quand même assez bien connus dans le monde entier. C'est une grande tendance de la France, et une grande image de l'étranger. Donc ces chiffres, le fait qu'ils soient positifs, ce n'est pas étonnant. Quand on regarde le tourisme, là, on tombe un peu des nus. Il fait 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a une valeur ajoutée qui est près de quatre fois celle de l'automobile, et il laisse un solde, cette fois-ci, aussi positif. – Alors, si vous voulez, on ne comprenait pas vraiment. On a toujours cette image, comme je disais, du tourisme comme un secteur pas vraiment sérieux comparativement aux grosses industries. Là, on voit des chiffres pareils, on se demande pourquoi ce n'est pas quelque chose de développé. C'est-à-dire que, quand on a étudié cette thématique, on est parti sur ces chiffres macroéconomiques, on se dit que c'est finalement un sujet un peu plus sérieux que ça. C'est vraiment un sujet économique sur lequel la classe politique devrait, dans son ensemble, le considérer, définir une stratégie globale, nationale, avec beaucoup de valeurs ajoutées en mobilisant tous les acteurs. En fait, quand vous tapez « tourisme » sur Google, vous tombez sur plein de choses, des voyages, etc., c'est ce qui fait que ce caractère est un peu jugé comme frivole. Ce n'est pas une industrie vraiment sérieuse. Alors, ce qui se passe en France, c'est que le tourisme a souvent été négligé, voire quasiment tout le temps. Il est absent du débat politique, on n'en parle jamais. Alors, ça change un peu aujourd'hui, on entend plus parler du tourisme, mais vous allez voir que ce n'est vraiment pas suffisant. Il est pointé du doigt comme signe de dégradation économique. Alors, ça, c'est vraiment ancré dans notre mentalité, c'est-à-dire que le tourisme, ce n'est pas bien. Entrer dans le tourisme, c'est sale, c'est servile. Ça n'a pas la même notoriété, comme je disais tout à l'heure, que l'automobile, la scierie ou le nucléaire. Et enfin, il n'est pas considéré comme un secteur stratégique. Alors, ça, c'est un gros problème parce que, si vous voulez, le tourisme, au-delà des chiffres que je vous ai présentés, c'est quand même le secteur économique qui regroupe à la fois l'économie et la sociologie. Il est stratégique dans la mesure où il touche à l'ensemble des autres industries. Le tourisme, c'est la vitrine économique d'un territoire. Personne ne viendra en France, par exemple pour les investisseurs, personne ne viendra en France s'il n'apprécie pas le territoire en question. C'est-à-dire, on regarde qui se passe, les transports, la santé, bref, tous les grands secteurs où la nourriture, l'attractivité en général, est quand même un élément probant et qui participe au choix dans la décision. Et en fait, si vous regardez bien, quand vous essayez de comprendre ce qui se passe dans l'industrie du tourisme, c'est-à-dire le niveau stratégique qui apparaît, et que vous tapez « Tourisme, économie » sur Google, au-delà des petits voyages que vous pouvez trouver, vous tombez sur tous ces rapports. Alors, ces rapports, il y en a vraiment pas mal. J'en ai mis ici que quelques-uns, comme le Conseil national du tourisme, qui a publié un rapport, pardon, en bas à droite, est vraiment intéressant, qui pose le volet économique et social du tourisme. Xavier Louis, l'ancien patron du Tour de France, qui a proposé un ouvrage, Parlons Tourisme, qu'il a écrit, qui a co-rédigé cet ouvrage avec des parlementaires et qu'il a proposé candidat à la présidentielle de 2012 en proposant des éléments à développer, une stratégie, on n'en a pas du tout entendu parler. Il y a un autre rapport qui parlait de l'ouverture des magasins de dimanche. Alors, il y a quelques temps, ça a fait quand même un grand débat, l'ouverture des magasins de dimanche. Paris, notamment, a ouvert certains magasins, les gros shoppings ont été ouverts et ça a été un succès, ça a très bien marché. Dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques années, l'Angleterre a affiché fièrement « Sunday is just another shopping day à l'orée des touristes ». Imaginez, l'essentiel du tourisme pour l'Asie, par exemple, c'est le shopping. Imaginez les touristes asiatiques qui viennent en France et qui entendent qu'à Paris, les gros centres commerciaux et les gros shoppings sont fermés, il aura plutôt tendance à choisir l'Angleterre. D'une certaine façon, pour le shopping, quelqu'un qui achète un sac pour une grande marque, Louis Vuitton, Hermès, etc., l'acheter en France, c'est très important. Parce qu'acheter un sac en France, on achète aussi un bout de la culture, du patrimoine français. Donc, cette question de l'ouverture de dimanche, on est en retard. La France l'a menée, mais avec un certain retard. En fait, on perd en compétitivité. C'est vrai qu'en passant, l'Angleterre, Londres avait indiqué, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle avait battu Paris en termes de fréquentation touristique. Ça avait fait un gros buzz sur Internet et dans les médias. Ce n'était pas vrai, mais le mal était fait. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi l'industrie du tourisme n'est pas stratégique ? Pourquoi on ne la regarde pas ? Pourquoi on la pointe du doigt ? Et qu'on préfère plus axer notre considération économique ou politique sur des grosses industries qui, pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre elles, sont en stagnation, voire en déclin ? Qu'on a compris ça, qu'on a compris tous ces aspects-là, on est partis voir les décideurs politiques. On leur a posé la question, savoir s'ils savaient ce que représentait le tourisme en France, notamment par son chiffre d'affaires ou son PIB. On leur a posé cette question. En fait, ils sont au courant, ils le savent tous. C'est-à-dire que cette question du chiffre, ce n'est pas une question inconnue dans les directions de la cabinet. Tout le monde est informé. On s'est dit, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des rapports, des rapports que je vous ai montrés et qui, pour la plupart, proposent des solutions extrêmement simples à mettre en œuvre sur le court, le moyen ou le long terme, des solutions vraiment très rapides à proposer qui peuvent changer la donne. En fait, ça aussi, ils sont au courant, ils le savent tous. On s'est dit pourquoi ? Pourquoi vous ne faites rien pour développer l'industrie du tourisme ? Pourquoi vous n'y allez pas ? Et là, toutes les portes se sont fermées, une fin de recevoir, plus personne ne voulait vraiment nous parler. On s'est dit qu'on touchait peut-être un peu le bon bout sur ce sujet du tourisme. En fait, on a identifié plusieurs blocages. Le premier, c'est le mythe du laquet. Alors, le mythe du laquet, c'est le titre de notre ouvrage. Le mythe du laquet, c'est une notion qui a été développée par Philippe Viribarn, c'est un ingénieur des mines et sociologue français, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La logique de l'honneur. La logique de l'honneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un comparatif entre les dogmes français et les dogmes dans d'autres pays, notamment les USA. Il a observé qu'aux États-Unis, quand on travaille dans l'industrie du tourisme, quand on travaille dans l'industrie du service en général, on est régi par une logique du contrat. C'est-à-dire qu'on réalise un service justement rémunéré. Il n'y a aucune ambiguïté, ça ne se passe très bien. On fait quelque chose, on perçoit un salaire. Ce n'est pas remis en cause, c'est vraiment une logique monétaire, profit. En France, on a plutôt une logique de l'honneur. C'est-à-dire que travailler dans l'industrie du tourisme, ce n'est pas bien, c'est sale. Être serveur dans un restaurant, c'est quasiment avoir raté sa vie. On est vraiment pointé du doigt à ce niveau-là, dévalorisé. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. C'est un comparatif excellent avec des exemples concrets. Pour vous donner quelque chose d'un peu applicatif qu'on observe en France, c'est Alain Laurent, un philosophe et sociologue du tourisme, qui a analysé le succès du Club Med. Vous connaissez tous certainement le Club Méditerranée. En fait, le Club Med, ça a été créé par une classe sociale bourgeoise, pardon, une classe sociale modeste qui avait la volonté de bénéficier des avantages qu'avaient les classes les plus aisées. Donc cette classe modeste, elle a créé un club dans lequel il était possible de faire tout un tas d'activités. de sportives notamment, équitation, golf, tennis. Ça a très bien fonctionné, ça a très bien marché. Mais au fil du temps, une scission s'est observée dans le Club Med. C'est-à-dire qu'on observait une classe sociale bourgeoise servir d'une classe sociale un peu plus modeste, à tel point qu'un malaise est ressenti. Au final, au Club Med, il est maintenant indiqué qu'il ne faut pas montrer qu'on travaille. On n'a pas le droit de courir au Club Med. On n'a pas le droit d'indiquer qu'on est là ou qu'on est un opérant du Club Med. Tout est caché. Tout est caché pour cacher ce volet servile. C'est explicitement indiqué dans le règlement intérieur du Club Med. Donc il y a cette volonté de cacher. On appelait ça le mythe du laquais parce que le laquais, à l'époque en France, c'était une personne qui était mal considérée, qui était servile. C'était pas loin d'une insulte. Le deuxième blocage, le tourisme n'est pas une industrie sérieuse. Alors ça, cet aspect-là, il est profondément ancré dans nos mentalités. On préfère plus axer notre discours sur les autres grosses industries que j'évoquais tout à l'heure. Ça se retranscrit relativement bien quand on regarde l'histoire du tourisme. Pour monter dans le passé, aux États-Unis, le tourisme s'est développé. C'est en 1856 que James Madison Hutchings, un Américain, se baladait dans la vallée du Yosemite et a vu que c'était juste extraordinaire comme paysage. Donc il a commencé à proposer des hôtels, des circuits. Il a construit des gîtes, des restaurants. Il a fait fortune. Huit ans plus tard, le gouvernement américain se dit « Ah, il y a une manne potentielle d'argent à se faire sur ce segment. On ne va pas laisser un intérêt privé disposer de ce profit. » Donc par décret, en 1864, Abraham Lincoln décrète que la vallée du Yosemite serait le premier parc régional du pays. Donc on voit bien derrière la notion de profit, la logique de contrat. En France, la naissance du tourisme est complètement différente. En France, c'est une classe sociale, bourgeoise cette fois, parisienne, qui avait la volonté de se balader sur les plages du littoral. Donc cette classe sociale, avec cette volonté-là, partait un peu à l'aventure. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour les servir. Personne n'était là pour répondre à ce besoin. Ce sont les femmes des pêcheurs, qui au fil du temps, qui à la base étaient femmes au foyer, qui se sont mises à servir cette classe bourgeoise. Et là, vous connaissez tous un personnage, le personnage de Bécassine, que Camille Pinchant a écrit en 1905. C'est un personnage qui retranscrit parfaitement cet aspect-là. En fait, ce personnage vient de là. Pour nous aussi, quand on a commencé à traiter le sujet du tourisme, au sein du corps des mines, on a un peu été pointé du doigt sur cette thématique. C'est-à-dire qu'au corps des mines, on avait des sujets un peu plus attractifs que le tourisme a proposé. Le business model de la santé, le trading aux fréquences, le shadow banking, des activités régulières, etc. Nous, on a choisi le tourisme. On a vu que c'était un sujet un peu sérieux, mais on a quand même été pointé du doigt. Ce n'est pas un sujet vraiment qui a été considéré au sein du corps. Et enfin, comme blocage, le tourisme est nuisible. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Jean-Didier Robin, c'est un sociologue du tourisme, qui a analysé cet aspect-là du tourisme. En fait, socialement, il est considéré comme un personnage vulgaire, voire nuisible. Il est même qualifié de faux voyageur. Il y a un autre rapport qui retranscrit cet aspect-là, qui s'appelle l'art d'accueillir et qui explique le cas de la Corse. En Corse, le touriste a été accusé d'avoir cassé l'hospitalité au profit d'un rapport marchand. C'est-à-dire que le touriste, il était nuisible. C'est à cause de lui que ça ne marchait pas. La Corse, l'île de beauté, c'est quand même une île qui est principalement régie par le tourisme. Il n'y a plus de tourisme en Corse, il n'y a plus rien. L'économie tombe. Je résumerai tout ce que je viens de dire avec ça. On voit Freud qui psychanalyse une Française qui a le tourisme honteux. C'est le volet servile. On cache cet aspect-là du tourisme. On a vraiment honte d'en parler. Il faut changer. Il faut qu'on change. Il ne faut pas changer simplement, par exemple, en s'attaquant à l'accueil. Parce que l'accueil, c'est un symptôme. C'est une conséquence des blocages que je viens de vous évoquer. Il faut s'attaquer à ces trois blocages, les traiter simultanément. Parce que d'une certaine façon, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, on voit que dès le départ, l'industrie du tourisme n'a pas été considérée, n'a pas été observée à sa juste valeur, notamment économique. Le politique n'a pas jugé nécessaire d'en parler. Ce qui fait que le citoyen n'a pas été éduqué avec cette volonté de tourisme, de développement. Au fil du temps, l'écart s'est creusé entre la volonté politique et la volonté de développer cette industrie. Et voilà les conséquences que ça a aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui fait que le citoyen aujourd'hui n'est pas prêt à recevoir un message du politique lié au tourisme. Et en fait, si vous regardez bien, développer l'industrie du tourisme, ça a déjà marché. Il y a beaucoup d'exemples à l'étranger qui montrent que changer, changer une industrie, c'est possible. Le premier exemple, c'est l'Espagne. L'Espagne, alors dans l'imaginaire collectif, l'Espagne, c'est un pays qui a un gouiné pour le tourisme. C'est-à-dire que ça marche très bien. C'est les premiers en termes de recettes. À peu de choses près, ils font deux fois moins d'arrivées sur leur territoire pour environ 15% de recettes supplémentaires par rapport à la France. Donc on se dit, tout va bien, l'Espagne est née avec ça. En fait, pas du tout. Et là, il faut remonter à l'histoire de l'Espagne. En fait, c'est Franco. Donc c'est un régime purement totalitaire. Franco qui a voulu développer l'industrie du tourisme. Ce qu'il a fait, c'est que dans son régime totalitaire, il s'est dit que pour promouvoir ce régime, il fallait développer le tourisme. Il a créé un ministère. Le ministère du tourisme et de l'information. Il a contrôlé tous les médias du pays. À chaque fois qu'on parlait d'économie, on parlait de tourisme. C'est-à-dire que ça allait de pair, ça marchait ensemble. Il a éduqué les citoyens. Il a même fait des campagnes de pub ou des films qui montraient le macho ibérique en train de séduire une Suédoise et développer un second. Bienvenue les Suédoises. Ça a fait un tabac, ça a fait un carton. C'est partagé par l'ensemble de la population. C'est vraiment un travail au corps à corps. Franco, il a voulu faire du tourisme en fait la vitrine d'un régime totalitaire. Et ça a vraiment bien marché. Le second exemple que je vais vous montrer, c'est le Canada. Ou le Québec plutôt. Au Québec, ils ont une culture un peu française. Ils sont plus axés sur cette logique de l'honneur que j'évoquais tout à l'heure. Mais le Canada anglais a plutôt cette logique du contrat. Donc si vous voulez, au Québec, c'est un mix entre ces deux logiques-là. Et là, le gouvernement québécois a eu l'excellente idée de faire participer les citoyens. Au lieu de faire des campagnes de pubs dans les bus ou dans les métros, un peu partout, il s'est dit qu'il va faire participer les citoyens à l'image de son pays. C'est-à-dire qu'il fallait que le citoyen propose de lui-même, je dirais, une image attractive de son pays, comme les réseaux sociaux. Alors, ce qu'a fait le gouvernement québécois, il a proposé un film, très court, un appel aux dons, à la citoyenneté. Il a demandé à tous les citoyens du Québec de promouvoir leur Canada en envoyant des petites vidéos courtes, des vacances qu'il pouvait passer, des séjours qu'il pouvait avoir. Et ça a fait un tabac. C'est-à-dire que là, des milliers de personnes ont proposé des petites vidéos très courtes en montrant leurs vacances, etc. Et ils ont compilé ça en un spot de deux minutes. Et vous le regardez, je vais vous le montrer, vous avez envie d'aller au Canada. Regardez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Wow ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, si vous voulez, le point fort de cette vidéo, c'est que c'est le citoyen qui parle au citoyen. Donc ça a plus de crédibilité et de volonté que si c'était un politique ou de l'institution. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je vois ça, j'ai envie d'aller au Canada. Donc ça, ça a très bien marché, c'est vraiment une logique participative qui n'a pas coûté cher au gouvernement canadien et qui a fait que ça a développé le marketing du territoire et ça a vraiment attiré les touristes. Autre exemple, le dernier, c'est la Corée du Sud. Ce personnage, vous le connaissez tous, Gangnam Style, qui a fait son célèbre clip Gangnam Style, il a fait 1,8 milliard de vues sur YouTube. C'est un record mondial et historique, à tel point qu'il a été parodié. Donc voilà, ce personnage a fait un carton, ça c'est indéniable. En fait, c'est quelqu'un qui est totalement piloté par le gouvernement coréen. C'est-à-dire que c'est un professionnel qui connaissait la chanson, qui a travaillé pendant près d'une quinzaine d'années dans la chanson, qui connaît parfaitement son métier, mais qui a été engagé, orchestré et piloté par le gouvernement coréen. Il a été connu sur la place publique, sur le monde entier. L'idée, c'était de promouvoir la Corée. Alors, on est remonté aussi à l'histoire de la Corée du Sud. C'est-à-dire que la Corée du Sud, il y a à peu près 40 ou 50 ans, c'est un pays qui avait un PIB par habitant qui est proche de celui du Nigeria aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant qui est proche de celui de la France. Alors, ils n'ont pas de matière première, ils n'ont pas de gisements. En fait, ils n'ont rien. Et ils ont réussi à construire des champions mondiaux. Panasonic, Samsung, LG. C'est véritablement des champions mondiaux dans leur secteur. En fait, la Corée du Sud a développé dans son histoire cette crainte de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils étaient en permanence attaqués par la Chine ou le Japon. Ça a créé des guerres civiles pendant des décennies. Au fil du temps, ils ont vu l'étranger comme quelqu'un de malsain, comme l'envahisseur qui était nuisible. Vous allez en Corée, vous êtes mal considérés parce que vous êtes potentiellement quelqu'un à craindre dans la mesure où ils ont subi des guerres civiles. C'est un problème culturel, vraiment ancré dans les mentalités, donc c'est un problème culturel différent de celui qu'on observe en France, le blocage que j'évoquais tout à l'heure, mais culturel quand même. Le gouvernement coréen avait la bonne idée de créer ce personnage psy à destination de la population mondiale, venait dans notre pays, c'était le symbole d'une Corée décomplexée, et en parallèle a essayé de casser le blocage culturel. Et là, ils ont fait un spot publicitaire dans lequel on voit un étranger qui pose une question à un Coréen qui se retrouve complètement pétrifié à l'idée de devoir répondre à sa question. Je vais vous montrer ce spot publicitaire, ces derniers, je vous rassure, et on parle après. Hello, excuse me. What, can I, I need to ask you, what are you doing? Oh,你好,請問一下. Oui, oui. Hi, konnichiou. Hello. Si vous voulez, la stratégie de la Corée avec ce spot publicitaire, ça a été de s'attaquer à ce problème culturel. Enfin, quand vous le regardez, on en rit, c'est quelque chose… L'idée, c'est qu'on puisse en parler le lendemain sans que ça pose de problème. Ce n'est plus un tabou, on peut en discuter, allez-y, échanger. Les parents, les grands-parents, les familles qui ont accessoirement vécu les guerres, voilà, maintenant, ce n'est plus un sujet qu'on ne peut pas évoquer. Donc, si vous voulez, la stratégie de la Corée, comme je le disais, c'était de s'attaquer à deux fronts. Développement du touriste local, ça veut dire permettant l'accueil, et à l'international par le personnel Gangnam Style. Ça a très, très bien marché. Aujourd'hui, la Corée se développe très bien sur le volet touristique. Mais si vous regardez un peu dans la façon dont ça s'est fait, cette volonté de développer, de s'attaquer autant au local qu'au national, ça a commencé, c'était officieux en 1995. C'est devenu officiel en 1999 à peu près. Le temps de monter ça, de le mettre en œuvre, ça a commencé à apparaître en 2010. Et on en sent les effets aujourd'hui en 2015. Ça a mis 20 ans. Ils ont mis 20 ans pour créer une conscience touristique nationale. Ça a vraiment marché. Aujourd'hui, ils s'attaquent à des segments particuliers. Ils développent le tourisme gastronomique, le tourisme culturel. On peut faire vraiment tout un tas d'activités en Corée. à l'image de la France aujourd'hui. Donc, il s'est vraiment diversifié. Ça a très bien fonctionné. Et en fait, si vous regardez bien, ça s'est aussi observé en France. C'est-à-dire que cette volonté de changement culturel à l'échelle nationale a été menée en France, mais très localement. Le premier exemple, c'est les sports d'hiver. Les sports d'hiver, il y a une cinquantaine d'années, une quarante, cinquantaine d'années, ça n'existait pas. Les sports d'hiver, ça n'existait pas. Ce n'était même pas un sujet. Les élus locaux des différentes stations de quilles se sont dit, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. On va essayer de développer les sports d'hiver. Donc, ils ont créé, ils ont proposé des infrastructures, des solutions. Ils ont développé tout ça. Et là, ils se sont sortés à la population locale, qui affichait les blocages que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'armée qui, en personne, est venue pour bloquer les manifestations. Aujourd'hui, après trois semaines de retard sur la saison hivernale, c'est le branle-bas de combat, il faut réparer ça, il faut faire quelque chose, ramène de la neige artificielle. Il faut ouvrir la saison. Il y a 50 ans, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est dramatique si ça se passe mal. Le second exemple, c'est la ville de Lyon. La ville de Lyon a développé son marketing avec succès. C'est-à-dire qu'ils ont mis des sommes assez importantes pour promouvoir Lyon. L'idée, c'était que les gens s'approprient, s'approprient l'image du marketing est lyonnaise. Ils ont proposé le Hall de Lyon sur des avions. Ça se fait partout. Ils interviennent dans la quasi-totalité des manifestations touristiques qu'on observe en France. Ils sont exemplaires sur le volet marketing territorial. Et ils ont inscrit ça sur la durée. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce qu'à l'échelle nationale, des tentatives comme celle-ci ont été menées. À l'échelle nationale, vous avez peut-être entendu parler de campagnes qui étaient de dire bonjour aux étrangers. C'est-à-dire que les restaurateurs, les hôteliers, recevaient un petit panel de mots dans différentes langues pour pouvoir échanger rapidement avec un étranger. Ça a marché une journée. Ou des campagnes qui disaient, ne soyez pas étrangers aux étrangers. Ça a aussi marché une journée. Donc quand on dit aux éducatifs, aux politiques, il faut faire quelque chose, ils nous disent, on a essayé. Mais ils ne l'ont fait qu'une journée. La Corée du Sud, elle a mis 20 ans pour changer ça. Ce n'est pas en une journée qu'on va pouvoir changer quelque chose. Il faut vraiment s'attaquer, marteler cette volonté de développement du tourisme. Et d'une certaine façon, si vous regardez bien, ça a déjà marché. Pas dans le tourisme, mais dans d'autres secteurs économiques. Notamment l'écologie. Aujourd'hui, une entreprise importante ne peut plus vendre de produits si elle n'est pas marquée écologie. C'est-à-dire que ce n'est plus un produit qui se vend. Le volet écologie, c'est devenu un véritable axe marketing. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait quelque chose de vert quelque part. Montrer qu'on fait un produit écologique. Top Chef, que vous connaissez tous certainement. Donc on s'attaque à un métier de cuisinier qui était vraiment dévalorisé. Il touche aussi au tourisme. Mais un métier de cuisinier, c'est 60 heures par semaine. Un métier compliqué, un apprentissage long, etc. Top Chef, ça a eu pour effet de faire monter en puissance les formations dans l'hôtellerie, dans la restauration, pardon, dans l'hôtellerie aussi. Fumez-tu ? Il y a 10 ans, vous pouvez fumer partout. Vous n'avez pas de souci, vous pouvez y aller. Mais le jour où on interdit la cigarette dans les lieux publics, les tabacs et les restaurants sont un peu montés au creux en disant c'est inadmissible, vous êtes en train de perturber, mais on visait ce modèle. Aujourd'hui, vous allumez une copie ici, vous êtes considéré comme un dingue. On ne peut plus faire ça, c'est terminé. Ce changement de mentalité. Le dernier exemple, la sécurité routière. La sécurité routière, en 1991, l'instauration de la ceinture, c'était une obligation. On obligeait les gens à mettre leur ceinture de sécurité. A l'époque, ça ne posait pas de problème. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. La ceinture, ce n'était pas quelque chose d'important. Maintenant, la première chose que vous faites à rentrer dans votre véhicule, c'est de mettre votre ceinture. On met tout un tas de règles sur la sécurité routière. Aujourd'hui, dans la sécurité routière, quand il y a un mort, on est jugé, on va en prison. A l'époque, il y avait un mort, il y avait un mort. C'était la fatalité, ce n'était pas de notre faute, ça ne posait pas de souci. Aujourd'hui, on interdit même de fumer au volant. Donc si vous voulez, à l'époque, la sécurité routière, il n'y avait pas de règles, c'était un peu l'anarchie, ça ne posait pas de souci, on faisait un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a des règles très strictes qui sont encadrées et qui sont considérées. Mais pour changer cette mentalité, pour casser ce volet culturel, il a fallu 30 ans, 30 ans pour voir la sécurité routière comme un véritable sujet de société. Si vous voulez, pour résumer, la thèse qu'on soutient, c'est que pour réussir une industrie du tourisme, il faut développer une conscience touristique nationale. Sans ça, ça ne marchera pas. Il faut développer une conscience touristique nationale étalée sur la durée, avec une réelle stratégie qui sera indépendante des alternances politiques, à l'image de la Corée, pour qui ça a très bien marché. Et on l'observe aujourd'hui. Merci de votre attention. Wokban Gangnam Style. Sous-titrage Société Radio-Canada